Ils se tiennent tous les deux. Petite faute là quand même de Jürgen Persson, le service de Philippe Sev était un petit peu long et assez haut, il aurait pu en profiter. Oh là 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 ! Attention sur le démarrage, Philippe Sev s'est bloqué la cheville. Espérons que ce ne soit pas trop grave. On se rappelle que lors du quart de finale entre la France et la Corée du Sud, Ryu s'était blessé également face à Damien Eloua. Bon apparemment ça va. Et c'est vrai que sur cette surface... J'ai envie de retirer les pièces de monnaie qu'il y a dans sa poche, celui-là, 15e fois. Oui Philippe Sev là qui commence à être un petit peu agacé. Il y a du tempérament de toute façon dans la famille Sev. Oui, il commence à s'en prendre un petit peu à l'arbitre là. Cette surface qui ressemble un petit peu, si vous suivez le tennis, au tournoi qu'on peut disputer dans les tournois indoor en salle. Qui sont très agréables pour les appuis, pas trop traumatisants pour les articulations. Mais quand la cheville se bloque, ça peut être dangereux. Jorgen Persson qui lui, en revanche, est toujours aussi serein. On ne voit aucune marque d'énervement sur son visage, comme à son habitude. Il savait que c'était perdu de toute façon. Oui, je crois qu'il essaye un petit peu de déconcentrer son adversaire aussi. S'entend que le match commence à lui échapper. Parce que Jean-Michel Sev, au cas où vous ne le connaitriez pas, mais ce serait étonnant qu'il va jouer le deuxième match face à Wallner. Là, il y a aussi du tempérament de ce côté-là. Mais c'est vrai que du côté suédois, ce sont des suédois, ils ne montrent pas grand-chose. Si ce n'est Yann Ové-Wallner qui, sur les grands rendez-vous maintenant, arrive à complètement se concentrer du début jusqu'à la fin d'un match. Mais c'est vrai que sur les autres épreuves, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on le voit moins, Yann Ové-Wallner. Il a du mal à se concentrer complètement. Oui, il est vrai qu'après avoir gagné pratiquement tous les titres possibles depuis 15 ans, c'est difficile pour lui, je pense, de se concentrer sur des épreuves de moindre importance. Mais en revanche, il est toujours présent sur les grands rendez-vous. Championnat du monde, championnat d'Europe, aux Jeux Olympiques, il était là aussi. Donc je crois que c'est un exemple de longévité. C'est un joueur qui, tactiquement, est vraiment peut-être le champion du siècle. Trois points d'avance pour personne. Il a gagné le premier set et il s'échappe en ce milieu de deuxième manche avec son service. 11-7. 11-8. 8-12, Belgium. 8-13. Régalez-vous. Il y a quelques petits déchets de temps en temps du côté de Pearson et de Philippe Seve, mais alors c'est très très rare. Et puis on voit Philippe Seve là depuis quelques points qui a décidé derrière son service de jouer un petit peu plus près de la table et de jouer la première balle un petit peu plus vite. C'est vrai que Jorgen Pearson était installé un peu comme dans un fauteuil. Il était important maintenant d'essayer de déstabiliser en passant la vitesse supérieure. Ça, c'est une faute grossière. Un moment important. Oui, 15-12 maintenant. Ça semble inéluctable, mais ce n'est pas terminé ce match. Jorgen Pearson n'a qu'à pris un petit risque en voulant prendre cette balle au rebond alors qu'il pouvait continuer tranquillement à construire le point sur le revers du Belge. Et il revient. Oui, là encore, on a vu Philippe Seve essayer de prendre la balle relativement tôt et vite. Ça lui réussit pour l'instant. Il faut certainement qu'il continue dans cet axe-là. Oui, il est revenu à 15 partout. Le temps mort a été bénéfique pour Philippe Seve. On l'a vu revenir avec un peu plus de détermination. Il était agacé avant de prendre cette minute de repos. Et derrière, il est revenu beaucoup mieux concentré. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, encore un superbe point là avec deux balles jouées milieu de table de la part de Philippe Seve. Et puis un petit peu de réussite pour terminer ce point avec le filet qui a été accroché par la balle. Il avait tenu jusqu'à 17 partout, Philippe Seve, dans le premier set. Ouh là là, il s'en sort bien le Belge. Ah oui, il y a un coup réflexe extraordinaire là. Il est vrai que Jürgen Persson a quand même joué un petit peu dans la raquette. Mais quand on arrive à jouer fort comme ça, on se dit que la balle ne reviendra jamais. Et pourtant. Qu'est-ce que ça joue bien ! Et Philippe Seve qui fait la différence sur son service pour mener de trois points maintenant. 19-Seve, 16-19. Il a eu deux très très bonnes séries là d'affilée. Très bien joué. Oui, très belle remise là, petit côté coup droit du Suédois. Trois balles d'égalisation, un set partout pour la Belgique. Et bien ce n'est pas mal du tout ce qu'il fait Philippe Seve parce que sincèrement, au milieu de ce deuxième set, on pensait que Jürgen Persson avait pris ce match à son compte. Et grâce à cette petite minute de repos que Philippe Seve a pris au meilleur moment, il a réussi à retrouver sa concentration pour permettre à la Belgique d'espérer encore dans ce premier match. Un set partout, 21-17, 21-17 de chaque côté. La bataille est engagée. Philippe Seve qui nous fait plaisir là sur ce match. Ah oui, on a retrouvé un Philippe Seve en pleine possession de ses moyens avec, à partir du temps mort, un jeu beaucoup plus agressif que sur l'entame du deuxième set. On l'a senti vouloir prendre un petit peu plus de risques et sortir un petit peu de son péché mignon, à savoir d'être trop loin de la table et de vouloir jouer un petit peu uniquement avec son talent. Donc là, il a vraiment cherché à prendre l'initiative du jeu à son compte et ça lui a vraiment bien réussi. Et parce que Jürgen Persson est quand même très difficile à manœuvrer comme ça, il est vrai que le Suédois refuse catégoriquement de reculer autour de ses tables depuis le début de cette partie. Et c'est pour ça que Philippe Seve, en accélérant, en essayant de prendre à la gorge son adversaire suédois, a réussi à bousculer un petit peu au niveau du rythme son adversaire. C'est ce qu'il fallait faire, mais enfin bon, attention, parce qu'élever le rythme déjà qui était important depuis le début du match, il fallait oser et il fallait réussir à le faire. Et avant le début de ce troisième set, entre Philippe Seve et Jürgen Persson, on va se faire un petit peu d'auto-promotion sur Pâté Sport, parce que c'est quand même un week-end de championnat du monde. Il y a le championnat du monde de tennis de Thames, il y a également le championnat du monde de hockey sur glace qui va commencer aujourd'hui avec la rencontre Etats-Unis-Ukraine. Ce sera à partir de 20h. Soyez présents, il va y avoir du spectacle. Première demi-finale, un set partout entre la Belgique et la Suède, personne au service face à Philippe Seve. D'entrée là, le ton est donné aussi, la Philippe Seve veut continuer sur le même état d'esprit que la fin du deuxième set. On l'a vu agressive sur cette balle en remise de service. Il se rend de coup pour coup, Jürgen aussi a décidé d'accélérer un petit peu. Oh là là, pourtant il avait bien servi là. Jürgen Pearson, ça n'a absolument pas surpris. Philippe Seve, quelle vivacité du belge. Et jusqu'à présent, à part les fins de set, aucun des deux joueurs n'a réussi à faire un écart de trois points. C'était gourmand, mais ça valait le coup de le tenter. Oui, il saurait pu marcher, oui. Une espèce de spécial à l'Achila, si jamais la balle touche la table, c'est injouable. Une balle très très coupée du revers. Sa première fois, il y a trois points d'écart en début de set. Ça ne dure pas. Là encore, la Philipsa est restée très très proche de la table pour prendre cette balle au rebond. 6-4, Sweden. Qu'il est important, pourtant. Ce service à venir de Jürgen Pearson. On voit les deux joueurs là qui essayent de s'enfermer sur la diagonale revers. Ils ont tous les deux peur d'aller chercher l'adversaire dans le plein coup droit. Il est vrai que tous les deux, quand la balle leur arrive sur le coup droit, mettent un petit effet latéral dans leur topspin. Et c'est vrai que c'est terriblement gênant pour l'adversaire. Et en général, c'est souvent fait la différence. C'est superbe ça. Oui, belle anticipation du belge qui avait très très bien vu la trajectoire du service. Et le niveau de jeu qui continue à augmenter de presque de point en point maintenant. Deux joueurs très très proches. A pas réussi à creuser l'écart Jürgen Pearson sur sa série de services. 7-9 Oui, Philippe Sem l'a qu'a tenté un plongeon pour essayer de ramener cette balle. Personnellement, il me fait peur parce que il est pratiquement retombé sur son poignet, son bon poignet. Le droit. Oui, entre la cheville et le poignet, va finir à l'infirmerie. Pourtant, l'équipe belge en a encore besoin. Surtout que c'était un petit peu désespéré sa cause là. Donc c'était plus peut-être pour la galerie que véritablement rechercher l'efficacité. C'est pour ça qu'on les adore ces belges. Ils font toujours du spectacle. On a vu rapidement M. Wang, l'entraîneur des belges, qui est là depuis une éternité. Et... 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 Applaudissements 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 Ah ils se redoutent tous les deux Côté coup droit Et ils ont raison Mais comme quoi il ne faut pas hésiter quand même à ouvrir de temps en temps dans ce plein coup droit de jorgen la philippe ça je l'avais très très bien faire à superbe superbe contre topspin avec une prise de balle très très tôt aucune chance là pour jorgen d'aller chercher cette balle là ce n'est même plus de l'anticipation c'est il devine ils sont en train de se chercher tous les deux il se bousculent là sur le coup droit son sort plutôt bien le suédois 11 10 qu'est-ce que c'est serré côté de monsieur wang on a aperçu didier leroy qui est le directeur technique national belge depuis lui aussi pas mal d'années copine call à l'image qui apparemment n'a pas beaucoup joué depuis le début du tournoi et qui pourtant il ya deux ans encore était le numéro 2 ou numéro 3 belge suivant les compétitions il a fait trois matchs de victoire une défaite mais il n'a pas été pris sur cette demi finale par monsieur wang à juste titre on a envie de dire parce que véritablement brattanoff fait des championnats du monde sur somptueux donc il mérite complètement cette place de troisième homme dans cette demi finale oui puis je crois que le choix aussi de philippe save est compte tenu des antécédents entre ces deux nations est un choix tout à fait judicieux parce que philippe save a souvent battu valner aussi et toujours de grands matchs face à jorgen personne on le voit une fois de plus ce matin ce match est très serré et une indécision complète là jusqu'à jusqu'à maintenant on se 13 14 11 maintenant en faveur de philippe save dans ce troisième et dernier set avec service à suivre qui plus est philippe save depuis la fin du deuxième set sert beaucoup plus coupé pour éviter le flip de jorgen personne et ça lui a plutôt bien réussi ce premier match est très important il n'y a pas un moment de répit sont constamment sous pression tous les deux incroyable il ouvre carlson l'entraîneur suédois que l'on sent tendu sur le banc mais ça me paraît logique pour une demi finale du championnat du monde quand on est coach c'est très très difficile de tenir deux heures ou trois heures d'affilée sur un sur un banc en étant qui plus est souvent frustré on voudrait bien rentrer dans l'air de jeu et nous aussi se défouler mais c'est bien évidemment impossible est ce que cet écart de deux points va être suffisant d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent non cette autre personne affine une belle performance a sur les services de philippe save 14 16 les organes personne qui a décidé de changer le site service et qui se met maintenant en revers des sites de changement il est raison il revient à 16 partout il reprend l'avantage maintenant chaque fois la différence s'est fait à ce moment là dans chaque set alors belgique ou suède pour ce premier point superbe service bien bien lifté pour faire monter la balle et puis derrière ça pardonne pas en topspin sur le centre de la table et rien à faire pour philippe save sur cette balle 18 17 17 18 philippe save au service nec 17 18 elles servent très très bien tous les deux ou la faute une grosse faute de jorgen personne il avait pourtant fait le plus dur en remettant en cours ce qui n'est pas toujours évident sur le service de philippe balle de match pour la belgique première balle de match sauvé par jorgen personne là sur un superbe flip du coup droit il avait fait quand même trois coups moyens depuis qu'il menait au score faille qu'ils réagissent enfin il a encore une balle de match contre lui oh la la jorgen personne qui craque et philippe celle qui s'impose dans ce premier match qu'elle premier match 3-7 très accroché entre philippe c'est la jorgen personne 17 21 21 17 21 19 quelle performance de philippe c'est sur le papier c'était jorgen personne le favori et bien la belgique est bien partie dans cette demi finale la belgique qui mène 1 à 0 maintenant ça comme